Bonjour à tous, Nicolas Lebeyer pour le centre multimédiaire des pieux, on va aujourd'hui essayer de faire ce que vous voyez à l'écran, c'est à dire faire une carte avec un format précis en appliquant un dégradé sur un bord, le même dégradé dans le texte et puis aussi une sorte de dégradé un petit peu particulier qui s'appelle courbe de transfert de dégradé sur une partie de la photo intégrée, voilà donc on va essayer de voir ça, je vais essayer de faire ça rapidement, c'est parti, donc on fait d'abord un nouveau document, carte architecture, voilà donc là j'ai pris un papier format international A5, voilà ok, ça marche, on se retrouve avec ça, ensuite je suis allé sur le site pixel avec un s.com, p-e-x-e-l-s.com, j'ai tapé architecture, j'ai fait une recherche et je suis tombé sur cette image qui me plaisait, donc je l'ai récupéré en cliquant sur téléchargement, voilà, ça a téléchargé et c'est bon, ensuite je retourne dans photoshop et je vais pouvoir, si je le souhaite, importer cette image, on va le faire directement maintenant, je vais importer, donc là je retrouve avec ici, je peux augmenter les bords pour que ça prenne la totalité de l'image, voilà, par exemple, et c'est bon, ici ça fait un objet dynamique, je vais tout de suite le simplifier, parce que je n'en ai pas besoin, que ça soit, que ça reste un objet dynamique, je fais simplement simplifier le calque, voilà, alors ici le résultat, on a fait d'abord un petit bord et puis un dégradé d'appliquer, on va commencer par cette partie là, ce que je vais faire, je vais redimensionner la taille de la zone de travail, pour l'instant il est de 14,8 par 21, je vais enlever un centimètre à chaque côté, voilà, ici c'est bien centré, voilà, et je fais ok, il me dit attention, il va y avoir des pixels qui vont être mangés pour l'instant, ça ne me pose pas de problème, j'y vais, voilà, de toute façon j'ai toujours mon image qui va être là, il n'y a pas de soucis, désormais, pour faire le cadre que je voulais, donc 0,5 sur chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite, je vais retourner dans l'image, redimensionner taille de la zone de travail, et je remets 14,8 et 21 centimètres, je peux choisir une couleur qui me plaît, par exemple je prends, je ne sais pas, moi celle-ci, dans notre cas ce n'est pas très important, parce qu'on va passer par dessus avec un dégrade, et je fais ok, voilà, donc là on ne voit pas, donc je vous rappelle que les calques on les regarde de haut vers le bas, donc là si j'éteins ce calque-là, ce n'est pas bon, si j'éteins celui-ci, j'ai bien ce que je souhaitais, un calque, un cadre, pardon, orange sur ce calque ici, puis pour l'instant j'éteins toujours ma photo là, et ce que je veux c'est appliquer un dégradé sur le bord, comme ici, d'accord, il y a un dégradé de bleu vers le rose, alors c'est parti, je vais me mettre ici dans ma partie calque, et je vais d'abord, dans un premier temps, faire une, prendre l'outil maquette magique, et je vais cliquer sur les vignettes, sur les vignettes, pardon, sur les pixels blancs de mon arrière-plan, comme j'ai cliqué dedans, en fait ce qui se passe, c'est que là il va me prendre tous les pixels avec la couleur sur laquelle j'ai cliqué, donc là j'ai cliqué sur du blanc, donc il m'a pris tous les pixels qui se touchent, puisqu'il s'est mis pixels contigus, voilà, donc là il a pris tous les pixels blancs, voilà, donc désormais j'ai une sélection, vous voyez il y a des pointillés qui sont un peu en clignotant, maintenant si je vais utiliser un calque de remplissage de type dégradé, je clique dessus, voilà, voilà ce qui se passe, alors ici je peux choisir le dégradé que je veux, voilà, tac, ok, donc là vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait là il fait à l'intérieur du blanc, moi ce que je veux c'est à l'extérieur, alors pour intervertir le masque de fusion, donc le masque de fusion, quand c'est blanc, le masque est actif, quand c'est noir, ce n'est pas actif, d'accord, donc vous voyez bien ici que quand il y a du blanc, là il y a du blanc, ici, et comme il y a du blanc, cette partie-là, on la voit, la partie du calque, on la voit par-dessus, la partie noire, elle est désactivée. Pour inverser le masque de fusion, je vais cliquer sur le masque de fusion, je vais faire CTRL-I, voilà, et vous voyez ce qui se passe, c'est que le masque de fusion, la partie blanche est devenue noire, et la partie noire est devenue blanche, donc désormais, vous voyez, j'ai bien ce que je souhaitais obtenir, c'est-à-dire les bords sur le dégradé, alors ce qui est sympa, c'est que je peux changer ce comment, hop, j'enlève celui-ci par exemple, je peux cliquer ici et changer la couleur que je veux, si là je veux autre chose que le vert, je peux cliquer dessus, et obtenir une autre couleur, je vais partir par exemple sur des bleus, peut-être un peu plus lumineux, voilà, je ne sais pas, c'est peut-être pas très heureux, ça, on va voir comme ça, on verra après, bref, là c'est une histoire de goût, l'idée est là, ok, donc là on a un premier dégrade, maintenant si j'allume mon calque d'image, vous voyez ce qui se passe, le problème c'est qu'elle prend la totalité par-dessus, je ne vois plus mon bord dégradé, comment je vais faire pour limiter ça, en fait je prends mon masque de fusion qui est là, et je vais faire Alt, et je vais les glisser par ici, voilà, donc là il est recopié, le seul truc c'est que là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir que je l'intervertisse, que ce masque de fusion, pour que dans cette zone blanche, apparaisse la photo, donc je clique sur le masque de fusion de ce calque où il y a la photo, et je fais CTRL-I, voilà, la photo apparaît, nickel, c'est ce que je souhaitais, je suis ravi, voilà, alors, imaginons que, ici, je voulais mettre architecture avec le même dégradé que le bord, voilà, vous voyez, je n'ai pas mis exactement la même couleur, on verra après, ça sera peut-être à vous d'ajuster, ce que je peux faire aussi, je peux le faire maintenant si vous voulez, c'est faire ça, et en fait, je vais pouvoir, à la rigueur, reprendre le violet, il ne me plaît pas trop, je vais pouvoir cliquer dessus, faire un double clic, et venir choisir une couleur de la photo, voilà, voilà, alors, peut-être que ça, ça sera peut-être un peu mieux, je peux aussi l'assombrir ici, après, voilà, toujours l'intérêt avec le fond en dégradé, là, ça, ce qu'on appelle le calque de remplissage de type dégradé, ils appellent ça aussi un fond en dégradé, c'est que je vois les effets en temps réel, ok, voilà, voilà, donc imaginons que je sois content avec ça, je peux aussi, pardon, il faut que je valide, je peux aussi agrandir un petit peu mon truc, que ça soit plus régulier, ou pas, je vais voir, c'est une petite bonne idée ce qu'il vient de faire, voilà, on va faire comme ça, ok, si vous voulez plus d'orange, eh bien, vous pouvez déplacer cette partie-là, et vous aurez plus d'orange, si là, vous voulez faire autre chose, on peut faire comme ça, je ne sais pas si c'est une super idée, ici, voilà, ok, on peut faire comme ça, bien, alors, ce beau dégradé, je voudrais le réutiliser pour pouvoir écrire du texte, eh bien, ici, je vais pouvoir écrire un nom pour mon dégradé, donc, je vais mettre bleu, bleu ardoise, on va dire, vert, orange, et je fais ajouter au paramètre prédéfini, alors, ici, vous voyez, paramètre prédéfini, si je suis dans la catégorie par défaut, donc, ça va me l'ajouter ici, donc, je fais ajouter, boum, voilà, bleu ardoise, vert orange, je valide, et je peux m'en aller, bien, désormais, je vais pouvoir prendre l'outil texte, ici, texte, et je vais pouvoir taper le mot que j'avais choisi, architecture, que je ne vois pas, pourquoi je ne le vois pas, parce que je suis au-dessus, je suis en dessous du calque, où il y a l'image, je peux abandonner, donc, avant de déposer le texte, mettez-vous à la rigueur sur le calque le plus supérieur, le plus haut, dans la pile, ça, c'est le calque le plus haut, ça, c'est le calque le plus bas, et ensuite, vous faites T, et vous verrez votre texte, alors, architecture, voilà, alors, je n'étais pas très inspiré par le texte qu'il fallait mettre, donc, je suis architecture, pourquoi pas, voilà, donc, architecture, l'outil texte, ça me permet de pouvoir changer la police, voilà, je vais prendre celle-ci, peut-être, ok, donc, ici, j'ai des polices et des types, on voit au fur et à mesure ce que ça fait à l'écran, voilà, tac, c'est pas ça que je voulais faire, on va prendre celle-ci, par exemple, et ici, je peux choisir une couleur, donc, là, je vais mettre, mettre, celle-ci, peu importe, voilà, architecture, donc, ici, j'ai un calque de type texte, que je vais pouvoir, en faisant, ctrl-t, je vais pouvoir, tout, 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 faire pivoter, voilà, et je vais pouvoir le déplacer, pour le mettre, par exemple, ici, je valide, et voilà, j'ai mon, alors, c'est pas super, peut-être pas très aligné, voilà, c'est aussi, donc, je peux, hop, et je valide, ok, ce que je peux faire, c'est, de temps en temps, enregistrer mon travail, ça ne mange pas de pain, je vais mettre ça, là-dedans, je vais mettre, carte, architecture, PSD, donc, là, j'ai choisi, un dossier, donc, vous, peut-être, que vous mettrez ça, dans votre dossier personnel, images, comme Photoshop, PS, c'est-à-dire Photoshop, élément, et puis, là, vous pouvez mettre, vos documents, PSD, donc, là, c'est la carte, architecture, PSD, bon, des fois, on peut mettre un 01, pour dire que c'est la version 1, voilà, ça peut être pas mal, si on veut faire plusieurs versions, et ensuite, on fait enregistrer, donc, ici, maintenant, on voit carte, architecture, .psd, voilà, alors, je vous ai promis, qu'on allait mettre, du dégradé sur le texte, et bien, c'est parti, on va le faire, alors, comment on va faire, on va ajouter, donc, j'ai bien sélectionné le calque architecture, je vais ajouter un calque de remplissage de type dégradé, et je vais retrouver mon dégradé que j'ai appelé bleu ardoise vers un orange, voilà, ok, donc, elle me prend la totalité, pour que ce dégradé soit limité au texte qui est en dessous, je vais devoir créer un masque d'écrétage, alors, si je fais un clic droit sur ce calque-là, je vais pouvoir créer un masque d'écrétage, boum, voilà, le dégradé, exactement le même qui était là, il est désormais appliqué au texte, pas mal, non ? Moi, je trouve ça pas mal, voilà, je peux enregistrer, bien, on continue, c'est bientôt la fin, mes amis, on va pouvoir ajouter un calque un peu particulier, qui s'appelle courbe de transfert de dégradé, boum, alors, comment ça marche ? là, pareil, je vais limiter à ce, comment, au calque d'image, donc, je vais faire la même chose, je vais créer un masque d'écrétage, voilà, et ça s'applique uniquement à ça, maintenant, si je fais un double clic ici, alors, comment ça marche cette histoire ? Si je clique là, là, c'est un petit peu particulier, donc, c'est un courbe de transfert de dégradé, ici, ce sont les noirs, donc, toutes les couleurs sont, vont être changées, tous les noirs, les noirs purs, vont être changées, en cette couleur-là, d'ailleurs, si je fais du noir, vous voyez, je reviens à ça, voilà, et là, le blanc, bien, c'est les couleurs blancs, et entre les deux, ça sera des valeurs, donc, vous voyez, déjà, ça me fait un petit effet assez sympa, si je veux changer la couleur, on va prendre un bleu, qui est au bord, ou un orange, je peux faire ça, voilà, comme ça, ok, voilà, ça, ça peut être assez amusant, si je veux des teintes, pardon, si je veux des teintes intermédiaires, je peux cliquer dessus, pareil, et les teintes qui seront de, de, comment, entre le noir et le blanc, eh bien, je peux dire, je vais les faire oranger, voilà, ou bleuter, c'est une petite couleur ici, voilà, vous voyez ce que ça peut faire, voilà, alors là, ce qui est sympa, c'est que vous voyez que les, là, les, je ne sais pas comment on va appeler ça, les frises un petit peu, enfin, les limites de chaque carré étaient noires, donc là, on arrive à cette couleur-là, donc on peut faire quelque chose comme ça, ça peut être assez amusant, voilà, ok, ça marche, qu'est-ce que je peux faire, je peux faire un peu plus clair, voilà, ça marche, donc là, c'est à vous de voir, c'est selon vos goûts, le principe, c'est ça, quoi, voilà, ok, alors, ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est de changer, le mode de fusion, et dire, je vais saturer, voilà, et donc là, on obtient des choses assez sympathiques, qui permettent, si je cache, pardon, hop, si je cache, voilà, vous voyez ce qui se passe, donc, je mets ce calque-là, c'est saturation, donc en blanc, tac, tac, voilà, non, je peux partir, excusez-moi, on va rester sur le normal, pour l'instant, et puis, donc, je peux valider, je peux changer la force de mon calque normal, en jouant sur l'opacité qui est là, voilà, donc ça va me faire un petit voile orangé, mais vous voyez, ça peut, ça peut, avec moins de force, voilà, petite dernière astuce, si je n'ai pas envie que mon, que mon, pop, que ma courbe de transverse de dégradé soit appliquée sur tout, la partie de blanche ici, je peux aussi mettre sur le masque de fusion, un dégradé que je vais faire du noir au blanc, alors, ici, je suis bien sur le masque de fusion, donc, si je pars du noir vers le blanc, ça veut dire quoi, ça veut dire que là, vous voyez là, sous cette partie là, mon, courbe de transfert dégradé est appliquée, et là où c'est noir, ce n'est pas appliqué, donc je peux jouer comme ça, avec des différentes choses, pap, je peux désactiver pour voir la différence, réactiver, voilà, donc si je le fais, alors peut-être que je peux changer aussi, le type de dégradé, et faire ça, voilà, donc là, c'est après à vous de voir ce que vous voulez faire, selon votre photo, ok, voilà un petit peu les différents principes, voilà, je vais repartir là-dessus, donc là, je vais dire que je l'applique ici, et par là, je ne l'applique pas, on va faire comme ça, on va voir ce qu'il se passe, voilà, hop, et encore une fois, si je suis un double-clic sur ce truc-là, je peux changer, et je peux tenter ma chance, vous voyez, ça peut être, ça peut être des choses assez, des fois en tâtonnant, ça peut être assez drôle, de trouver des filtres qui changent un petit peu, l'atmosphère de ce qu'on veut, une fois que j'ai fini cette, cette, comment, cette carte, je peux l'enregistrer, pour le garder au format PSD, et sinon, je peux l'enregistrer sous, pour l'enregistrer, pour l'envoyer à des amis, au format PSD, par exemple, JPEG, pardon, voilà, et je vais faire enregistrer, je choisis, par exemple, le type volumineux, 995, si ou plus, si je veux, donc là, je règle avec ça, et je peux faire OK, voilà, désormais, je vais, pop, pop, je me suis mis, ouf, dans PSD, c'est ça, dans PSD, modifiez-le, 19 janvier, maintenant, voilà, j'ai ma carte, qui est faite, voilà, bon entraînement, à bientôt, bon entraînement,